Je m'appelle Jean-Marc Walls, en fait je viens d'Amérique, des Etats-Unis, mais ça fait six ans depuis que j'étais ici en Suisse et j'ai une entreprise de social media qui s'occupe de tous les aspects politiques. Donc en fait c'est une mixe de LinkedIn et Quora pour les politiques, donc on donne un cadre pour les officiers et aussi les politiciens, les ONG, les partis politiques de venir et de contribuer l'interaction avec les citoyens. C'est une façon pour les politiciens, les hommes politiques d'interagir avec leurs constituants, donc les citoyens. Ça a commencé il y a quatre ans maintenant à ce fin de Mexique en fait. Donc on a vu là un manque énorme d'interaction, de qualité, surtout dans l'espace politique. Donc quand on a vu ça, il fallait plusieurs années de recherche pour voir quel est le mécanisme qui peut être appliqué dans cet espace, avec quel encadrement et comment ça peut être mis en œuvre dans l'espace politique. Donc pour nous on est très intéressé parce qu'il y a cette gap. Concrètement on travaille sur la Terre en Angleterre et aussi ici en Suisse. On a travaillé en Bruxelles, dans l'Union Européenne. Mais c'est de mettre, c'est d'amener les personnes politiques sur la plateforme d'abord et de faire un match avec les citoyens. Donc ce qu'on a vu surtout avec Facebook, c'est une machine énorme pour diffuser l'information. Ce qu'on voit, surtout avec Google, ce que j'ai présenté, c'est que Google, c'est un organisateur d'information incroyable. Mais ce qu'on n'a pas, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a un troisième pilier, qui est l'interaction. Quand on parle d'une conversation sociale, c'est l'interaction au niveau social. Donc si on n'a pas un mécanisme, une machine, entre guillemets, de faciliter cette conversation, on n'a pas une conversation. La réaction des politiques, c'était creux. La peur qu'ils ont, c'est que ça va être vu comme plus de travail. En fait, ça réduit par un pourcentage énorme. Le travail, travail entre guillemets, mais c'est la responsabilité qu'ils ont aux citoyens de répondre aux questions, aux interrogations. Le défi, c'est pas nécessairement de se combattre contre Facebook ou Twitter ou les autres, c'est de juste clairement et calmement expliquer qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'il faut, le gap qu'il faut remplir. Donc la différence entre Facebook, Twitter et les autres qu'on est avec, c'est que si je suis un homme politique, j'ai des gens avec qui j'ai une responsabilité de parler avec. Donc eux, ils vont recevoir soit au niveau local, si c'est au niveau local, ils vont recevoir, je ne sais pas, douzaine de likes ou de commentaires, quelques commentaires chaque jour pour chaque post. Normalement, ils vont recevoir, je ne sais pas, deux, trois retweets maximum par jour pour chaque retweets. Normalement, c'est beaucoup plus bas. Mais quand on monte jusqu'au niveau cantonal, national, international, le montant d'engagement s'augmente énormément. Donc quand on a ce volume d'interaction, pas interaction, de communication upwards de le haut, on voit que les gens ne peuvent pas gérer le volume de communication qu'ils vont recevoir. Soit des likes, soit des commentaires, quoi que ce soit. Donc pour nous, on donne un outil pour, avec une upvote, downvote, une mécanisme, pour eux de gérer ce volume de communication. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas nécessairement avec Twitter, ça existe différemment par rapport à Facebook. Maintenant, on a une collaboration avec la Banque mondiale, Global Partnership for Social Accountability. Aussi, on a un partenariat avec le Conseil d'Europe. On fait partie d'un incubateur de démocratie digital pour voir quels outils peuvent être appliqués aux villes au niveau local. Donc avec les grandes villes, même les petits. Et aussi, on a un partenariat avec quelques petites sections des Nations Unies. Et aussi, on commence à faire des partenariats avec les villes lui-même, pour tester comment ça peut être utilisé.